Hey ! Bonjour à tous et à toutes, ici Seth Cassiel, et bienvenue pour la suite de notre Let's Play sur Football Manager 2018 avec l'Olympique de Marseille. Je profite, je fais juste un petit truc début de vidéo, j'ai beaucoup beaucoup peaufiné mes connaissances avec l'enregistrement du live, et j'ai fait pas mal de recherches sur comment mieux maîtriser mon logiciel, etc. Enfin mes logiciels. Et j'ai vraiment changé quelques paramètres, normalement ça devrait être mieux au niveau du son, notamment avec un... Enfin, normalement ça devrait être mieux, je l'avais modifié déjà depuis quelques vidéos. Alors si vous avez des suggestions en termes de son, de vidéo, etc., si vous relevez des problèmes, n'hésitez pas à le dire. Alors ça met peut-être quelques vidéos à se mettre en place que forcément j'enregistre en avance, mais au moins voilà. Voilà, normalement on doit être sur quelque chose de plus correct au niveau du son, en espérant que ça vous aille, ça vous aille. Voilà, bref, on va passer sur le jeu. On avait vu les problèmes tactiques de début de saison, et en fait c'est pour ça que je vais faire un épisode point tactique, parce que ça m'a énormément agacé, ce début de saison. Et j'ai du coup revisionné les matchs en entier qu'on venait de perdre. Voilà. En clair, là, le LOSC, Montpellier malgré la victoire qui n'était pas terrible, et Paris. J'ai revisionné ces trois matchs-là dans leur totalité. Alors, du coup, j'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes tactiques, et c'est ça à quoi sert le fait de regarder les matchs en entier. Et du coup j'ai, alors j'ai fait deux, trois tests à côté sur des matchs à part, et je suis arrivé à quelque chose de très satisfaisant pour le 4-2-3-1, et donc j'ai créé un 4-4-2 à la base. À la base j'ai créé un 4-4-2 en modifiant les consignes du 4-2-3-1. Et, ce que je me posais la question sur le fluide, le contrôler, mais en fait c'est ce qui va coller le mieux par rapport à la manière dont je veux qu'on joue. Mais, en fait, ce que j'ai modifié, c'est notamment beaucoup les consignes défensives, les consignes collectives. Et on va regarder ça ensemble. Consignes collectives, déjà on ne joue plus très large, on joue équilibré. Là, ça ne change pas, toujours tempo plus élevé, toujours fluide, un peu plus bas toujours, toujours beaucoup plus de pressing. On empêche les relances courtes, on fait un marquage plus serré, parce que je vous disais qu'on laissait un peu trop jouer l'adversaire. Et en fait, vous allez voir, il va y avoir des trucs assez paradoxaux, parce qu'en fait, bizarrement, on va faire moins de pressing derrière, mais en fait on va moins laisser jouer l'adversaire. C'est très particulier, mais c'est jouer avec les consignes de FM, vous allez voir. Du coup, pas d'exprimez-vous davantage rien, j'ai enlevé le tenté moins de dribble, parce que ça a enlevé un peu de percussion. Là, sans renforce et non plus sans trarataire. Ici, ça n'a pas bougé. Mais en gros, voilà sur quoi on va se positionner au niveau des consignes collectives. Et les trois tactiques sont les mêmes. Le 5-3-2, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai fait quelques ajustements à peu près les mêmes. Vous allez voir. Ici, on passe vraiment en relance courte, et j'ai rajouté vers les latéraux, au mieux de moins de passes risquées. Normalement, ça devrait mieux coller. Là, les défenseurs centraux, il y a quelque chose qui a changé. On marque de plus près, mais beaucoup moins de pressing. On reste en place, que j'ai remarqué qu'en fait, notre défense centrale dézonnait beaucoup, ce qui laissait des espaces, et ça ne m'allait pas. Du coup, beaucoup moins de pressing. Par contre, on marque les joueurs de plus près. En fait, on va les presser, mais vraiment dans les 25 derniers mètres. Sinon, on ne dézone pas. Et du coup, les deux défenseurs centraux, pareil. Les latéraux offensifs complets sont passés de attaque à soutien, histoire de prendre un peu moins de ris, surtout sur le plan défensif. Et là, pareil, on a rajouté marquer de plus près, beaucoup moins de pressing, et tacler plus durement. Parce que par contre, tacler plus durement, je veux qu'on empêche les mecs de se centrer. Absolument. Et tirer moins souvent, ça c'est pour le côté offensif. Mais, on empêche les mecs de se centrer, donc on va vraiment chercher à s'engager quand on va les presser. 25 derniers mètres, on va chercher à s'engager pour pas qu'ils puissent développer quoi que ce soit. Et du coup, avec une mentalité un peu plus soutien, en fait, on est un peu plus défensif. En fait, on prend moins de risques dans la prise de décision. Mais par contre, on va plus chercher à empêcher de jouer sur les côtés. Et du coup, je regarde juste un truc. Oui, je me suis pas encore déterminé d'ailleurs sur le beaucoup moins de pressing, ou seulement moins. Mais pour l'instant, je serais plutôt parti sur le beaucoup moins. Donc là, on va avoir une défense qui va pas du tout dézoner. Et on va jouer avec un vrai libéraux du milieu de terrain, qui va être aussi un meneur de jeu. Là aussi, on baisse un peu le pressing, on marque de plus près. Oui, marque de plus près, ça y était déjà, mais on baisse un peu le pressing. Et en fait, il n'y a que lui qui va vraiment presser. En fait, le pressing, il va se faire sur les 5 là, et ces 5 là ne vont pas presser. Enfin, moins. En tout cas, ils vont quand même presser, mais moins. Et du coup, lui, j'ai mis ta clé plus durement, mais c'était un peu problématique. Il prenait vraiment un carton jaune quasiment à coup sûr. Dans le premier quart d'heure, c'est ce que j'ai fait. Ce qui est plutôt gênant. Du coup, on s'est plutôt dirigé vers un marqué de plus près. Et tiré moins souvent aussi pour le box-to-box. Petit changement. Vous allez voir, il y en a beaucoup qui ont tiré moins souvent pour regagner un peu d'efficacité et qu'on gâche moins les occasions. Ici, donc voilà, marqué de plus près le marquage spécifique. Mais donc, tiré moins souvent également sur les côtés. Et ça va être important. Alors du coup, juste pour vous montrer, ça donnerait plutôt quelque chose comme ça. Mais voilà. Là aussi, sur les côtés, ils tirent moins souvent. C'est venu de ma réflexion par rapport au 4-4-2 des hélias intérieurs. Je voulais même enlever le plus de place risquée. Mais si je veux m'énoir de jeu avant ses soutiens, ça ne l'enlève pas non plus. Et hélias, ils n'ont pas le même mouvement. Je n'ai pas le rôle que je veux, en fait, ici. Donc malheureusement, on va laisser comme ça. Il y a quand même plus de place risquée. Mais on devrait quand même tirer moins. C'est le plus important. Et ici, j'ai modifié le rôle également. On avait un milieu offensif attaque. Tout ce qu'il y a de plus, Vanilla. Et en fait, donc, marqué de plus près. Et on a changé. Prenez l'espace, décrochez plus souvent. Parce qu'en fait, c'est cette paire-là que j'ai revue. Ce n'est pas un vrai 2 à plat comme on jouerait en 4-4-2. Mais l'idée est que ce soit un second attaquant un peu plus libre. Et du coup, décrochez plus souvent de son poste. Prenez les espaces. Et en fait, là, quand Thauvin et Payet vont plutôt légèrement décrocher, attendre le ballon dans les pieds, lui, en fait, il va prendre les espaces sur les côtés, là. Parce qu'en fait, du coup, Caleri, on a aussi changé. On n'est plus en attaquant complet. On est en renard des surfaces. Le simplement, le marqué de plus près en plus. Parce que du coup, on va avoir un attaquant plus de surface, en toute logique. Et qui va vraiment être moins créatif. Mais on est vraiment là sur un buteur. Et du coup, c'est lui qui va venir chercher sur les côtés, dans les espaces, ici. Et en fait, on va vraiment avoir une animation sympa. C'est qu'on ne va pas avoir il reçoit le ballon dans les pieds. Et par là, on a le latéral qui avance, le milieu offensif qui avance. Mais vu qu'il est aussi sur décrocher de son poste, il peut décrocher. Là, on a une... Quand Payet, par exemple, soit le ballon ici, il revient légèrement vers l'intérieur. On a le latéral qui propose un dédoublement. On a potentiellement le milieu offensif qu'il propose ici. Et du coup, le box-to-box qu'il propose là. Et du coup, on a un vrai mouvement. Et Payet se retrouve avec beaucoup plus de solutions. Parce qu'il a aussi la solution vraiment profondeur. Point de pénalty surface de but avec le runner des surfaces. Et du coup, d'habitude, j'aime... En fait, on joue plus qu'avec deux rôles attaques. Mais les latéraux offensifs complets soutiens, franchement, ils montent beaucoup. Il n'y a pas de doute. Surtout qu'on a toujours la consigne qu'on attend le dédoublement. Et du coup, ça a vraiment une dynamique qui m'a plu sur ce que j'ai vu. Et ça a donné quelque chose de plus satisfaisant. Donc, normalement, en mettant pause sur la vidéo, vous avez vu à peu près tous les rôles. Donc, n'hésitez pas à reproduire ça. J'ai trouvé que c'était très intéressant. En fait, on a un peu plus de rôles de soutien. Du coup, deux de plus. Mais qui reste quand même très offensif. Et on a un rôle attaque, ici. Qui va vraiment occuper la surface. Et les tests que j'ai faits contre équipes de niveau équivalent, on était plutôt entre 3-0 et 5-0 pour nous. Donc, c'était satisfaisant. Le 4-4-2 est un peu basé sur la même réflexion. On est sur les mêmes consignes en défense. Alors, les mêmes consignes collectives, déjà. Les mêmes consignes en défense. Là, les mêmes consignes également. Sauf que là, en fait, on va mettre des élits intérieurs. Alors, soutien, toujours dans l'idée de construction du jeu. Dans cette tactique-là, on n'a qu'un seul rôle attaque. Mais c'est pas choquant, vous allez voir. Mais sauf que là, l'élit intérieur soutient. Parce que j'ai jamais aimé l'élit intérieur attaque sur ce FM. Depuis qu'ils l'ont sorti, je sais pas. Il y a quelque chose que j'aime pas. En fait, lui, c'est sur ce raisonnement-là que j'ai enlevé à la base le temps témoin de dribble. Parce que lui, il part vraiment très bas avec le dédoublement. Il est au même niveau que le milieu axial. Vraiment, avec le dédoublement, il part vraiment au même niveau que... Il y a Lopez qui est légèrement décroché. Mais ces trois-là sont sur le même niveau. Mais lui, par contre, je veux qu'il emmène le balle au pied. Parce que du coup, il va avoir beaucoup d'espace. Le latéral est très loin au moment où il récupère le ballon. Et du coup, c'est moins repiqué vers l'intérieur latéralement. Lui, il va vraiment en diagonale. Et il centre plus. C'est ça aussi que je mets bien dans les liens intérieurs. C'est qu'il centre normalement. C'est pas centre moins comme l'attaquant intérieur. Et ça, j'aime bien dans ce rôle-là. Ce qui fait qu'on le voit faire des centres. Mais on le voit des fois repiquer dans l'axe frappé ou faire des passes. Enfin, il est hyper intéressant ce rôle-là. Mais modifié. Et modifié comment ? Alors, là, le marquage spécifique, je suis moins sûr. Là, j'étudie la question. Le problème, c'est qu'il dézone vite. Et par exemple, contre 4-4-2, là, ça laisse le milieu très libre. Donc ça, je vais peut-être l'enlever. Il faudra que je refasse les tests. Bref. Donc, par contre, lui, je veux pareil qu'il l'empêche de jouer. Tacler plus durement, marquer de plus près. Les côtés, ils sont à nous. Point. On tire moins souvent, comme pour l'attaquant intérieur. Par contre, on monte davantage. On reprend cette consigne-là de l'allié intérieur, attaque. L'important, c'est qu'il monte davantage. Il a le dribble le plus de base, le repiquer dans l'axe de base. Mais par contre, il n'a pas le centré moins souvent. Et ça, ça me plaît plus quand même. Ça, ça me plaît plus. Du coup, pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, par contre, on joue runner des surfaces toujours et faux neuf. Mais un faux neuf à qui on demande de décrocher plus souvent. Un peu plus libre. J'aime bien l'attaquant soutien sur le rôle offensif. Mais j'ai beaucoup de mal avec l'attaquant soutien qui ne défend jamais. Du coup, pour un faux neuf, avec le plus de passes risquées, mais pas forcément plus de dribble. Mais il en fait quand même. Ça qui est intéressant. Et décrocher plus souvent. Et ça, ça m'a donné une synergie que j'ai aimée. Du coup, le 5-3-2, je vous le montre. Là, bon, les joueurs ne sont pas adaptés, forcément. On est sur la même idée, quasiment. Mais, alors, le faux neuf, du coup, avec le décrocher plus souvent, runner des surfaces, la paire, c'est la même. La défense, j'ai légèrement changé quelque chose. Donc, beaucoup moins de pressing comme prévu pour le central. Par contre, là, vu qu'on est des lateraux vraiment offensifs plus haut, j'ai laissé juste moins, et pas beaucoup moins, parce que je veux qu'ils puissent aller couper. Voilà. C'est ce qu'il est là. C'est de là, ils peuvent aller couper, et lui, vraiment, c'est le libéraux. Alors, lance vers la défenseur centrale, ça, ça va être un test. J'ai laissé le décalage soutien à droite, attaque à gauche, enfin, attaque côté box-to-box, et soutien côté medzala attaque. Eux, ils n'ont pas bougé. À part le tirer moins souvent. Voilà. Là, ces deux-là, c'est le même rôle que dans le 4-4-2 ou 4-2-3-1. Là, on est dans des... Le poste spécifique, par contre, c'est sur le milieu offensif que je l'ai mis, au cas où on soit pris dans le... Enfin, qu'il y ait des milieux offensifs de l'autre côté, qu'on fasse le marquage sur eux. Par contre, beaucoup moins de pressing, parce que là, en plus, ils sont déjà plus haut de base. Et marquer de plus près, tacler plus durment, on empêche de centrer. Là, c'est vraiment l'idée. Eux, ils vont être en marquage sur les liés, qui vont presser dans les 25 derniers mètres, mais vraiment, qui vont l'empêcher de centrer, ils vont être à son cul pour ça. Voilà. Donc, c'est cette idée-là. Je n'ai pas encore revu le 4-3-3, je ne l'ai pas abandonné. Mais j'ai vu lors des derniers matchs qu'il était quand même légèrement moins satisfaisant, notamment contre Paris. En même temps, le 5-3-2 aussi, contre Paris. Donc, on va voir. Ça, je pense que ce sera une tactique qui sera réservée face aux formations à deux pointes. Et après, on envisagera soit ces formations-là, au niveau offensif. Parce que là, en fait, on peut très facilement jouer au niveau de l'effectif. Lopez-Gustavo. On peut mettre un Cyprien-Zambo, par exemple. Et Samson peut jouer sur un côté dans cette formation-là. Et Chaube en faux neuf, d'ailleurs, a été vraiment pas mal. Dans cette formation-là, je l'ai vu mettre des doublés et être très intéressant dans le jeu. Donc, on a l'effectif pour jouer avec ces trois tactiques-là. Pour l'instant, ça abandonne le 4-3-3, mais je pense que je vais en trouver une version de ce 4-3-3. Je ne sais pas encore comment. Mais je pense qu'on va se pencher dessus prochainement. Mais en tout cas, voilà. J'ai revu ces tactiques-là. Les petits tests que j'ai faits hors cette partie, ça a vraiment donné quelque chose de satisfaisant. Du coup, on va essayer de... Ça, à mon avis, ça devrait bien fonctionner. Donc voilà, c'était le petit point tactique, suite aux observations que défensivement, on était un peu aux fraises. Et du coup, oui, j'ai testé latéral-attaque, mais je préférais latéraux-offensif-soutien. En fait, ils sont plus présents défensivement, ils sont plus présents offensivement. Dans une tactique comme ça, où on fait le jeu, c'est plus intéressant, je trouve. Donc voilà, on va en rester là pour cet épisode. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis vladadam à tous, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501